Nous avons pour bien comprendre tous ces concepts un exemple avec une entreprise dont le compte de résultat est le suivant. Voici ce compte de résultat avec un résultat net de 150, résultat net de 150 avec donc chiffre d'affaires, attention le résultat qui est dans celui-ci, dans ce slide. Oui, alors ça c'est le seul homme là sur la deuxième hypothèse, d'accord ? En fait sur la première hypothèse, par rapport à ce slide que vous avez, sur la première hypothèse j'ai un résultat qui n'est que de 150, donc on verra ensuite cette modification du résultat. Prenez le document qui est en support, en support sur la plateforme et vous avez sur ce document donc la première hypothèse, ça ce sera la deuxième hypothèse, j'y reviendrai après. Prenez la première hypothèse, dans ma première hypothèse j'ai un compte de résultat, je vous donne les éléments, vous les voyez sur votre document. Les ventes sont de 1385, les achats de 400, la charge personnelle 500, les amortissements 210, la charge financière 25, l'impôt est de 100, puis ensuite le résultat net de 150, d'accord ? Nous avons un bilan économique avec un actif immobilisé de 1200, un actif circulant moins passif circulant de 800 et puis du côté des passifs, ressources, capitaux propres 1500 et dette financière 500. Nous ferons varier quelques postes sur cette deuxième hypothèse qui est sur le slide pour expliquer l'impact sur la valeur. Pour l'instant, travaillons avec votre document et cette première hypothèse. Il est précisé que le coût des dettes est de 5% avant l'impôt, on me donne une information sur le coût des capitaux propres qui est égal à 10%, d'accord ? Nous verrons d'ailleurs comment le déterminer, le coût des capitaux propres qui représente bien la rémunération des apporteurs de capitaux propres, des propriétaires. Le taux d'IS est de 40% par simplification et nous allons donc faire une petite évaluation très simple, mais qui va nous permettre de comprendre les concepts. Je commence par une évaluation patrimoniale. Je suppose que les éléments qui figurent dans l'actif économique ont été valorisés à leur juste valeur, sont à leur juste valeur. Par conséquent, quelle est donc la valeur patrimoniale ? Vous totalisez les actifs, les actifs sont de combien ? 2000 et vous allez soustraire à ces actifs les dettes, les dettes qui sont de combien ? 500, les dettes financières qui sont au passif. Par différence entre 2000 et 500, j'obtiens donc une valeur des capitaux propres directe de 1500, approche dite patrimoniale. Deuxième approche, l'approche par les flux. Et nous allons rechercher, non pas dans un premier temps, VCP, valeur des capitaux propres, mais nous allons rechercher VE. Alors VE, la valeur de l'entreprise ou de l'actif économique en capitalisant un résultat. Quel résultat ? Et ensuite, en capitalisant, c'est-à-dire actualiser à l'infini ce résultat avec un coût moyen pondéré du capital. Nous allons expliquer ce qu'il représente, ce coût moyen pondéré du capital ou coût du capital. Et ce résultat économique, il nous faut le déterminer. Nous allons donc déterminer ce résultat économique. Et pour déterminer ce résultat économique, il nous faudra prendre en compte, dans le résultat économique, nous avons deux éléments. Le résultat économique est le résultat pour les investisseurs, les apporteurs de fonds. C'est-à-dire le résultat qui rémunère les propriétaires et le résultat qui rémunère les prêteurs. Alors, quand vous prenez votre compte de résultat, quel est le résultat ? Prenez votre compte de résultat, nous avons un résultat de combien ? Net. Il est, dans notre exemple, de 150. Le résultat de 150, qui est le résultat net, rémunère bien les propriétaires. Donc, dans mon résultat économique, j'aurai donc les 150. Mais il me faut ajouter une deuxième composante ou un deuxième élément, la part qui rémunère les prêteurs. Et la part qui rémunère les prêteurs, les prêteurs emprunts, ce sont les intérêts. Donc, nous avons des intérêts dans mon compte de résultat qui sont donc de 25. Sur les intérêts, il y a une économie d'impôt. Donc, nous allons faire 150, le résultat net, net après impôt, plus les intérêts nets d'impôt, 25 fois 60%, puisque mon taux d'impôt est de 40%. J'obtiens ainsi un résultat économique de 165. Il représente bien le résultat pour les apporteurs de capitaux propres et empruntés, prêteurs et propriétaires. Nous allons ensuite déterminer le coût moyen pondéré du capital. Que représente le coût moyen pondéré du capital ? Il représente le taux de rendement exigé par les investisseurs. Oui, mais les investisseurs, il n'y a pas que les propriétaires. Nous venons d'expliquer qu'il y a les propriétaires et les prêteurs. Donc, le coût moyen pondéré du capital, c'est bien ce taux de rendement que nous allons calculer. Pour les capitaux propres, quel est le coût des capitaux propres ou des fonds propres ? 10%. Donc, déjà, les propriétaires, 10%. Quel est le coût, maintenant, de la dette financière ? On me donne 5%. Donc, vous allez calculer ce coût moyen pondéré du capital à partir, donc, du coût des capitaux propres et du coût de la dette financière des emprunts. Pondéré par la structure financière. Quelle est la structure financière de mon entreprise ? Dans les ressources, il y a un total de 2 000. Combien pour les capitaux propres ? 1 500. Combien pour les emprunts ? 1 500. Là, voilà la structure financière. Donc, nous allons pondérer ces coûts par la structure financière. Quel est le coût moyen pondéré du capital ? 10% fois 1 500. 10% le coût des capitaux propres, multiplié par 1 500 les capitaux propres, plus 5% fois 60% parce que le taux d'intérêt de 5% avant impôt, donc net d'impôt, donc fois 60% puisque le taux d'IS est de 40, multiplié par 1 500 le montant de la dette financière, divisé par 2 000 l'ensemble des ressources propres empruntées, j'obtiens un CMPC, coût moyen pondéré du capital, ou on dit aussi plus court, coût du capital, c'est mieux de dire coût moyen pondéré du capital, 8,25. Nous allons donc capitaliser ce résultat économique que nous avons obtenu de 165. Le résultat économique, c'est bien pour les investisseurs et le CMPC, c'est bien le taux exigé par les investisseurs. 165 divisé par 8,25 égale combien ? 2 000. Nous obtenons ainsi, attention, non pas la valeur des capitaux propres, mais la valeur de l'entreprise parce que nous avons travaillé avec le flux résultat économique. Et le flux résultat économique, il est bien déterminé pour l'ensemble des investisseurs. Donc nous obtenons ainsi la valeur de l'entreprise. Pour maintenant obtenir la valeur des capitaux propres, il faut déduire de la valeur de l'entreprise la valeur de la dette financière. Elle est inscrite au bilan pour 500, 2 000 moins 500 égale combien ? 1 500. Nous constatons dans ce premier cas, ou cette première hypothèse, que la valeur patrimoniale des capitaux propres est égale à 1 500, et que la valeur obtenue par les flux dans la deuxième approche est aussi égale pour les capitaux propres 1 500. Donc nous avons une égalité de valeur, ce qui est tout à fait théorique, parce qu'en règle générale, il n'y a pas égalité des valeurs. Alors pourquoi y a-t-il égalité des valeurs ? La réponse est la suivante. Quelle est la rentabilité économique dégagée par l'entreprise ? Je rappelle que la rentabilité économique représente la rentabilité pour les investisseurs. Comment je calcule une rentabilité économique ? Un résultat économique divisé par les capitaux propres et les capitaux empruntés. Donc nous avons 165 de résultat économique divisé par 2 000. Quel est le taux de rentabilité économique ? 8,25. Et là nous avons une situation dans laquelle les investisseurs exigent 8,25. L'entreprise fait combien ? 8,25. Donc l'entreprise ne crée pas de valeur. La notion de création de valeur. Une entreprise créera de la valeur lorsque la rentabilité économique de l'entreprise, le taux de rentabilité économique de l'entreprise, sera supérieur au coût moyen pondéré du capital, qui est le taux de rendement exigé par les investisseurs. Et bien dans cette première hypothèse, il n'y a pas de création de valeur. Deuxième hypothèse, voici donc le compte de résultat légèrement modifié de cette deuxième hypothèse avec 189. Donc j'ai fait une petite modification au niveau des postes, 189. Le bilan économique, nous avons toujours les 1 200 d'actifs immo. Le actif circulant moins passif circulant, 839. Les capitaux propres ont augmenté de 39 puisque maintenant nous avons 39 de plus de résultat. Et nous avons les dettes financières toujours de 500. Le coût de la dette est de 5%. Le coût des fonds propres est de 10%. Toujours le même taux d'IS 40% par simplification. Nous allons évaluer cette entreprise selon l'approche dite patrimoniale. Patrimoniale, les actifs valorisés au bilan 2039. Les passifs, dette financière valorisée 500. Par différence, 1539 de valeur de capitaux propres. Deuxième approche, par les flux. Nous recherchons d'abord la valeur de l'entreprise avec le résultat économique capitalisé au coût moyen pondéré du capital. Le coût moyen pondéré du capital est calculé 10%. Attention, la structure financière est légèrement modifiée puisque nous avons maintenant 1539 de capitaux propres et 500 de dettes financières. Donc nous avons 10% fois 1539 plus 5% net d'impôt fois 60% fois 500 sur 2039. 8, 28% de CMPC. Le résultat économique, c'est bien le résultat net pour les propriétaires 189. Les intérêts nets d'impôt, le résultat économique 204. 204 capitalisé à 8, 28, 204 divisé par 8, 28, c'est-à-dire, en fait, actualisation à l'infini, puisque je rappelle la formule d'actualisation. 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Si n tend vers l'infini, 1 plus i puissance moins n tend vers 0. Il me reste 1 sur i. Vous voyez, 1 sur i, c'est donc, je divise par i pour obtenir cette valeur. 204 divisé par 8, 28, 2463. Il nous faut maintenant déterminer la valeur des capitaux propres. A cette valeur d'entreprise ou valeur de l'actif économique, nous allons déduire la valeur de la dette financière, qui est de 500. Nous obtenons 1963. Nous avons donc une valeur de capitaux propres selon cette approche flux de 1963, alors que, selon l'approche patrimoniale, 1539. Il y a bien une création de valeur. Une différence qui correspond ici à cette sur-valeur. Sur-valeur, pourquoi ? Mais parce que, quelle est la rentabilité économique de l'entreprise ? Son résultat économique est de 204 divisé par l'ensemble des ressources investies, c'est-à-dire capitaux propres emprunts. Et nous avons une rentabilité économique de 10%. Et les investisseurs exigent, coûts moyens pondérés du capital, 8, 28. Nous sommes bien dans une situation où l'entreprise crée de la valeur. Par conséquent, s'il y a création de valeur, la valeur obtenue de 1963 par les flux est supérieure à la valeur patrimoniale. Le différentiel représente bien le goodwill. Pour les entreprises en croissance, il y a une différence entre la valeur comptable, patrimoniale, actif net, comptable, corrigé, et la juste valeur des capitaux propres obtenus selon cette approche par les flux. Cette création de valeur, donc, on l'appellera le goodwill. Et il nous faudra donc, selon différentes approches, déterminer ce goodwill, puisque nous verrons que la valeur patrimoniale de base, l'actif net, comptable, corrigé, n'est pas suffisante pour en déduire la juste valeur des capitaux propres de l'entreprise. Alors attention, nous avons sur cet exemple simple présenté des concepts très importants. Les concepts sont la notion d'actif économique, de valeur d'entreprise, qui a investi, les propriétaires, les prêteurs. Nous recherchons, selon certaines approches, une valeur d'entreprise pour ensuite en déduire la valeur des capitaux propres, alors que pour d'autres méthodes, nous allons obtenir directement la valeur des capitaux propres. N'oubliez pas tous ces concepts, ils seront très utiles pour la suite. Mon étude est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.